Je ne suis pas ici en tant que militant de l'UFDG, je suis ici en tant que compagnon de route de l'UFDG, mais aussi en tant qu'amie de Célo dans les diallos et même en tant que parent, puisque Célo est marié avec l'une de mes soeurs, c'est la fille d'un de mes oncles. Et je ne suis pas étranger dans ce lieu que je connais très bien. J'ai souvent venu ici participer à des assemblées générales, je connais très bien le programme de l'UFDG que j'ai fait mien, je connais très bien la personne de Célo parce que je le fréquente souvent, et pas seulement ici en Guinée. Je connais l'ensemble de ses qualités humaines, intellectuelles, mais aussi morales et politiques, mais aussi techniques. Je sais que c'est un homme capable, il a tout ce qu'il faut pour diriger ce pays. Si une élection régulière se fait en Guinée, je suis convaincu qu'il l'emportera dès le premier tour. Je suis sûr d'autres choses, c'est qu'il conduira la Guinée là où il veut aller, c'est-à-dire sur le terrain de l'unité et du développement économique. C'est un homme compétent, mais aussi un homme qui a une qualité extraordinaire. Il connaît très bien ce pays. Il n'a pas été en exil comme nous. Il a grandi ici, il a vécu ici, il a travaillé tout le temps dans l'État guinéen, un État qu'il connaît très très bien. Donc il connaît tous les rouages, il en connaît tous les systèmes économiques, politiques. Il peut apporter énormément de choses à ce pays. C'est pour cela que je suis avec lui, c'est pour cela que je continuerai à être avec vous, IFDG, et avec lui en tant qu'homme. Merci.